Sylvain Thévenard, boulanger gérant de la boulangerie bio chez Renard et donc partenaire du LH depuis le début de l'année 2022. C'est un petit peu, comment dire, au départ c'est une perte de sens dans mon précédent boulot, j'étais journaliste, j'ai fait ça pendant 15 ans et j'avais besoin de retrouver la petite flamme pour aller au boulot. Je suis parti me former pendant quelques mois du côté de Cisteron pour apprendre la boulangerie et moi ce que je voulais c'était un métier concret qui avait du sens. Tous les jours on recommence à zéro, on a de la farine, de l'eau, du levain, du sel et avec ça, avec un peu de boulot, on arrive à faire des produits incroyables. La valeur la plus importante ici c'est qu'on fait très attention déjà à nos matières premières, on a des matières premières qui sont bien évidemment bio, qui sont le plus local possible. 95% de notre farine elle arrive de Dordogne chez un paysan de Munich qui s'appelle Frédéric Prado et puis on fait aussi attention aux gens avec qui on travaille. Les gars ici ils ont un rythme de travail qui est un petit peu moins dur que dans d'autres boulangeries mais je leur demande une concentration chaque jour parce que chaque jour il faut qu'on sorte des super produits, en tout cas les meilleurs produits possibles avec une farine qui n'est pas stabilisée chimiquement on va dire, une farine brute pure qui va changer en fonction de la météo, en fonction de la force du levain, en fonction des aléas climatiques. Jalil qui est en train de faire les pesées ça se joue au gramme près quoi, les levains ça joue à quelques minutes près, on a des process qui sont ultra précis et si on veut avoir un résultat optimal tous les jours, ce qui n'est pas facile. Ici on a un labo ouvert donc ça veut dire qu'il y a des fois il y a des clients qui sont même devenus des amis maintenant qui rentrent discuter un quart d'heure avec nous, qui nous regardent travailler, on n'a rien à cacher donc voilà vous n'avez pas trouvé un bidon avec de la poudre de perle à pimpin à l'intérieur, ici il n'y a rien, il y a farine, levain, sel, eau, des graines, des fruits, enfin voilà c'est la base quoi. Et puis être où elle c'est pour moi c'est le ventre de l'image donc il fallait absolument être ici parce que c'est un aimant, parce que les gens aiment bien venir, moi ça fait deux ans et demi qu'on travaille ici et tous les jours je lève les yeux voilà dans cette architecture, parce que c'est un très bel endroit et je pense que les gens ils prennent du plaisir à venir nous voir aussi. Mais c'est une rencontre en fait, enfin la vie c'est que des rencontres donc là j'ai rencontré quelqu'un du LH qui s'appelle Stéphane Thauvin, voilà on s'est mis à discuter et puis assez vite on a parlé d'un partenariat, moi faire découvrir mes pains, puis pour eux avoir un petit peu d'aide aussi et puis avoir des jolis produits pour les soirées VIP d'après-match ou même les avant-match, donc voilà on s'est mis autour de la table et puis on a un peu les mêmes valeurs avec Stéphane parce qu'il y a quelques années on jouait au rugby l'un contre l'autre, donc j'ai quelques souvenirs de lui pas forcément agréables mais c'était un bon joueur. C'est le syndrome du boulanger, j'ai la brioche qui gonfle, il faudrait que je m'y remette, j'avais fait un peu de vélo, j'ai fait du rugby, voilà aujourd'hui j'ai pas eu une super condition physique mais on fait quand même un peu de sport ici au Fournil parce qu'on a des charges qui sont lourdes, on bouge aussi pas mal mais maintenant j'aimerais bien revenir, j'aimerais bien revenir au sport, voilà, il paraît que tu as un vélo donc on ira ensemble. Il y a des projets, on va développer, on va refaire de la viennoiserie, donc ce qu'on a fait à un moment et puis que les gens ont apprécié beaucoup, donc les vrais croissants avec des super farines, avec un très bon beurre, pas de margarine, voilà, de la viennoiserie à l'ancienne comme nos pains. Puis on va développer aussi une gamme de sandwich de qualité à venir dans quelques mois. J'espère, non non, c'est le vendredi soir donc c'est un peu compliqué le samedi matin mais bon c'est une fois tous les quinze jours ou une fois tous les mois donc, donc oui moi j'y suis allé deux fois là pour l'instant et c'est vrai que c'est un moment que j'aime bien, c'est ultra ludique, il y a de la musique, il y a un souhait public, il y a une belle équipe sur le terrain, voilà, moi j'ai vu, je prends du plaisir à aller voir le LH et j'espère que ça va durer très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada